Merci Madame la Présidente. A l'occasion de la 8ème édition de l'European Cyber Week de novembre dernier, notre ministre Jean-Noël Barraud a lancé le dispositif Cyber PME qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie cybersécurité du plan d'investissement France 2030. Piloté par la Direction Générale des entreprises en étroite collaboration avec la BPI France, l'ANSI et le Secrétariat Général pour l'Investissement, 12,5 millions d'euros sont alloués à nos PME et TI pour leur permettre de monter en compétence sur la cybersécurité. Ce dispositif offre un programme complet d'accompagnement allant des diagnostics à la mise en œuvre d'un plan d'action, y compris dans l'achat de solutions. Il s'agit d'une véritable approche à 360 degrés qui réveille une importance cruciale pour protéger nos entreprises des cyberattaques aux conséquences économiques dramatiques. Selon les chiffres énoncés au sein de l'Union Européenne, près de 30% des PME européennes ont déjà été confrontés à la cybercriminalité au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Ces cyberattaques portent un énorme préjudice à nos économies, à notre compétitivité. L'Union Européenne a récemment adopté la Directive NIST 2 et les négociations autour du Cyber Solidarity Act sont en cours. Je salue l'initiative Cyber PME qui complète les actions menées au niveau européen. Ce dispositif, initialement prévu pour fin 2022, arrive cependant avec près d'un an de retard et une enveloppe financière réduite. J'aimerais donc savoir comment le dispositif sera déployé, combien d'entreprises pourront bénéficier de Cyber PME et si ce dernier sera reconduit en 2025 pour correspondre aux plans initiaux. Merci. Je vous remercie. La parole est à madame Olivia Grégoire, ministre en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Merci madame la présidente, madame la députée Thillet. Je tiens d'abord à excuser le ministre Jean-Noël Barraud, ministre délégué en charge du numérique qui est en Inde. Le gouvernement est absolument conscient des défis que vous avez soulignés et qui sont posés par les cybermenaces. Et le gouvernement a pris les devants, effectivement, avec le dispositif Cyber PME que vous avez mentionné. Une enveloppe de 12,5 millions d'euros, ce programme a vocation à renforcer les compétences en cybersécurité de nos PME mais aussi de nos entreprises de taille intermédiaire dans le cadre du plan France 2030, comme vous le savez, en leur offrant un soutien personnalisé, y compris en les accompagnant pour acheter des solutions. Cette initiative, elle s'inscrit dans le sillage de l'engagement du gouvernement à garantir la sécurité nationale de nos entreprises et en ciblant des secteurs clés, parmi lesquels l'aéronautique civile ou encore l'énergie, nous visons aussi à renforcer la capacité de résistance de ces industries pour la souveraineté de notre pays. Le dispositif que vous avez mentionné, Madame la députée, annoncé effectivement en novembre 2022, il est effectif, opérationnel depuis maintenant une semaine, après un an de préparation complète pour le rendre le plus complet et le plus efficient possible. L'enveloppe initiale de 12,5 millions d'euros reste conforme à l'objectif initial de couvrir au moins 750 entreprises. Cette estimation, cependant, dépend du nombre de candidats, de leurs besoins, mais aussi des prestations qui seront demandées. Le programme va s'étendre jusqu'en 2024 et 2025 avec un suivi régulier mais surtout un bilan intermédiaire dont nous ne manquerons pas de vous tenir informés parce qu'effectivement, si l'Etat doit être là pour amorcer et accompagner les PME dans ce développement du réflexe cyber, ce n'est pas du rôle de l'Etat de se substituer intégralement à la protection que doivent mettre en oeuvre les PME et les ETI. Comme l'a annoncé le ministre Barraud, ce dispositif est une priorité stratégique et nous ne manquerons pas de le suivre de très près. Je vous remercie.